Je t'apprends à faire un visage de trois quarts et de dos. Ok, c'est pas la pose qu'on utilise tous les jours, mais elle est badass. Tu vas faire un rond, le plus rond possible. Et ensuite, tu vas faire ton axe de symétrie comme ceci. Vu que le perso est de dos, la ligne, en fait, on la voit pas au niveau du rond. Ensuite, on va couper notre rond en quatre, comme pour faire un profil en fait. Tu vois, cette ligne de symétrie, vraiment, elle est hyper importante, mais, comme je te l'expliquais, on ne voit pas tout parce que c'est de dos. Mais tu vas comprendre. On fait sortir le nez de cette façon et on va commencer à faire l'oreille. L'oreille, elle est légèrement de dos aussi, donc elle est de trois quarts de dos. Donc, on va voir un petit bout de derrière l'oreille, comme ceci. On va faire la mâchoire qu'on va raccorder à notre menton. On trace la bouche en diagonale du nez, comme ceci. On met pas trop de détails sur cette bouche. Et la magie opère quand on se sert de la ligne de symétrie pour créer la pommette. Et là, vous allez comprendre tout de suite comment il est tourné, ce perso. On va faire le cou assez large. On va partir sur un beau gosse. On va faire un garçon. On met une ombre sous le cou et ensuite, je viens définir les tendons du cou. Ça va nous permettre de bien marquer, en fait, vraiment une musculature de dos. Je vais commencer à faire les cheveux. Je m'attarde pas trop sur les détails. Vraiment, je vais faire l'implantation sur ce point-là. Donc, tous les cheveux de dos vont partir de ce point que je suis en train de tracer. Là, je vais assez vite, désolée. Et là, vous voyez bien qu'il est tourné de dos. Franchement, je trouve cette pose hyper belle. Ça donne un petit côté romantique. Vous trouvez pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada